Sous-titrage ST' 501 Bonjour, dernier Paris Mode de l'année consacré à un couturier puisque la semaine prochaine ce sera l'émission spéciale Arbre de Noël. Et je ne pouvais terminer cette année 1995 sans consacrer un Paris Mode à M. Hubert de Givenchy, couturier et qui quitte la couture cette fin d'année 1995. Il nous reçoit ici dans son manoir du Jonchet. Et avant de le rejoindre, je vous propose de voir une rétrospective. M. Hubert de Givenchy. Hubert James Taffin de Givenchy est né à Beauvais. Artiste par sa mère, noble par son père. Dès son enfance, il est fasciné par les collections de son grand-père d'objets et de tissus. 1952. Première collection. Après une formation chez Jacques Fatt, Robert Piguet, Lucien Lelon et Schiaparelli, Hubert de Givenchy ouvre sa maison. Elle est surtout remarquée par ses séparables, ses blouses, et en particulier par la blouse Bettina, son mannequin vedette et attaché de presse. Le dessinateur Gruau en fait un magnifique croquis. C'est un triomphe. Le couturier est lancé. Audrey Byrne, 1953, est marquée par sa rencontre avec cette actrice. Il l'habille à la ville comme à l'écran. Elle n'est pas simplement sa cliente, elle sera surtout son amie. En 1957, il lui dédie un parfum, l'interdit. Collection haute couture de 1965 à 1968. Ses créations les plus originales sont les manteaux à col entonnoir et ses robes enroulées. Hubert de Givenchy, c'est toujours et avant tout la simplicité la plus élégante et la plus raffinée. Cette avenue Victor Hugo, Hubert de Givenchy, a ouvert hier soir une boutique. Les accessoires sont pour Givenchy d'une très grande importance. Sans eux, il ne peut être question d'atteindre la véritable élégance. Des pulls et des manteaux, des bas, des gants, des jupes, des pantalons, des sacs, des ceinturons. Collection haute couture des années 70 aux années 80. Toujours le premier le matin, dès 7 heures, dans ses ateliers, la rigueur de son métier se retrouve dans les détails et les finitions liées à la couture traditionnelle. La couture traditionnelle. La couture traditionnelle. 1992, 40 ans de création, de travail et de passion. Hubert de Givenchy a reçu deux dés d'or, le premier en 1978 et le second en 1982. La couture traditionnelle. Fin du contrat de M. Hubert de Givenchy avec sa maison Givenchy. Il fait ses adieux à la couture en cette année 1995. Bonjour monsieur, ça va bien, je suis tellement contente que vous ayez accepté de faire cette émission avec nous. Je suis ravi de vous accueillir, même avec un temps pareil. Alors ici au manoir du Jonchet, je crois que c'est une propriété que vous avez accepté particulièrement. Oui, j'adore cet endroit. Comme je vous disais, il y a quelque temps, c'est une histoire d'amour. Alors j'aime cette maison et depuis 22 ans, 23 ans, je la restaure. Alors on va faire une petite visite avec vous. Oui, avec joie. Parce que vous êtes, on va voir dans cette émission que vous êtes collectionneur, que vous avez pas mal de passion, en dehors de la couture que vous quittez cette année. C'est un petit peu pour ça aussi que je souhaitais faire une émission avec vous. Donc je suis ravi qu'à travers cette maison, on puisse voir le raffinement et tout le perfectionnement que vous apportiez dans la couture et que vous avez dans votre vie, je crois. C'est très gentil. Moi, je suis ravi de vous accueillir dans cette maison et puis de vous montrer un petit peu. C'est un peu aussi mon jardin secret parce que j'aime pas tellement montrer ma maison, mais je suis ravi de le faire. Alors ça, c'est une maison que vous avez complètement restaurée. Oui, j'ai trouvé la maison il y a 24 ans, 25 ans et la maison était en bon état, mais il y avait énormément de choses à remettre en état, c'est-à-dire déjà les plans de la maison parce qu'il y avait eu des cloisonnements, il y avait eu des portes rajoutées. Donc comme j'avais les plans anciens, j'ai pu petit à petit remettre exactement comme la maison a été construite à l'époque de Henri IV, Louis XIII parce que le manoir de Jonchet date de cette époque-là. Alors nous avons refait les sols, nous avons refait les ouvertures, nous avons refait les encadrements de portes, enfin voilà, on lui a redonné la vie. Vous savez, une maison qui sent qu'on l'aime et qu'on l'aime vraiment de passion, elle vous le rend. Et c'est une joie pour moi, j'y passerai plus de temps maintenant, c'est une énorme joie pour moi de voir petit à petit, j'y apporte à chaque, presque chaque week-end, un livre, un panier, un objet, un photophobe. Alors voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur terriblement. Alors vous parlez des objets, on a fait un reportage puisque nous nous étions rencontrés pour parler de cette émission que nous allions faire ensemble. Et je sais que vous avez une passion, ce sont les antiquités, mais pas uniquement, on va le voir après. Mais on a fait un petit reportage auprès de certains antiquaires qui nous parlent de vos connaissances. Monsieur Givenchy, c'est un homme qui a deux pouvoirs. Vous savez que pour être présent dans le marché de l'art, il faut deux pouvoirs, le pouvoir financier et le pouvoir culturel. Et il associe ces deux pouvoirs, c'est un homme qui est un homme qui a une très grande culture du 18e siècle français. Étonné qu'il a vendu tout son Louis XIV, c'est un monsieur qui recherche du Louis XVI. Il est passé de la fin du 17e à la fin du 18e siècle. Donc il a fait un grand chemin. Vous savez, je pense que c'était un chemin normal de tout connaisseur. C'est-à-dire, il y a eu le Louis XVI inventé après les fouilles d'Herculanum. On a inventé un retour à l'antique. Et monsieur Hubert Givenchy maintenant n'achète que cette fin du 18e siècle, qui est le summum de l'art pour un esthète. Il s'est toujours intéressé à ce qui était le début d'un art. Donc il est assez éclectique, c'est pour ça que nous entendons bien. Dans les mobiles et les objets qu'il choisit pour lui, sont des mobiles et des objets qui sont complètement presque modernes. De ligne, comme le bureau de Bélanger, qui est typiquement inspiré de l'antique. Et puis ces fauteuils qui sont de Jacob et qui sont indépendamment des casques qui apportent une fantaisie, ce sont des bouts de bois tout somme. C'est uniquement un problème de proportion qu'on pourrait recopier et en 1930 retrouver exactement la même construction et les mêmes formes. qu'ils comprennent aussi bien un meuble ou un objet français d'une unique qu'une peinture moderne ou qu'un objet africain. Ce que j'appellerais le test Givenchy est absolument fondamental. C'est-à-dire, quand j'ai acheté un objet, je l'ai montré à Hubert et qu'Humaire me dit, ah vraiment c'est bien, je suis sûr de ne pas m'être trompé. Qu'il l'achète ou qu'il ne l'achète pas, c'est secondaire. Et en plus de ça, quand un objet lui plaît, là il est très étonnant, il fait tout ce qu'il peut pour l'avoir, ça lui plaît vraiment. Il m'a acheté assez souvent des objets que je voulais garder pour moi et que j'ai fini par y vendre parce que je sentais que ça lui faisait tellement plaisir que je ne pouvais pas résister. Quand il a fait le tour et qu'en un quart d'heure il a trouvé deux ou trois objets qui lui plaisent vraiment, c'est un maximum parce qu'il est très 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 sélectif. Mais il ne se trompe absolument pas. Il est en général tout ce qu'un antiquaire peut apprécier d'un grand collectionneur. Cette boiserie avait été réalisée pour Madeleine Guimard, qui était une de la danseuse étoile de l'Opéra de Paris au 18e siècle. Et elle a été rachetée par Jacques Doucet à la fin du 19e siècle, qui lui-même était un grand couturier et un amateur éclairé à la fin du 19e siècle. Donc on pourrait faire une filiation si vous voulez. Et j'ai toujours pensé que Hubert de Givenchy était, si vous voulez, serait le Jacques Doucet du 20e siècle. Ce grand collectionneur amateur et grand éclairé de notre époque. Monsieur Hubert de Givenchy, cette comparaison avec Jacques Doucet, est-ce qu'elle vous flatte ? Oui, elle me flatte énormément, mais enfin je dirais qu'il n'y a pas de comparaison, parce que si j'avais été un Jacques Doucet dans ses collections, c'était vraiment quelqu'un, à mon avis, on ne connaît pas assez l'oeuvre de Doucet, mais ses collections. Car vous voyez la chose qui m'a vraiment surpris et que j'ai trouvé étonnant, c'est un homme qui s'est intéressé au 18e siècle d'une façon remarquable. Et puis, tout à coup, il a complètement changé, et complètement, il a tout vendu. Et il s'est intéressé à son époque, c'est-à-dire le commencement tout de même de l'époque, avec Picasso, avec tous les grands ébénistes de cette époque. Et il a refait un appartement ultra moderne. Et l'art nègre, tout ce qui arrivait à cette époque, c'est complètement de redessiner sa maison, de refaire un décor différent. Et puis, il a fait une bibliothèque qui est fameuse. Alors, je n'ai rien fait de tout ça. Oui, mais quand même, dans vos collections, ce n'est pas seulement ce qu'ont dit les antiquaires. Oui, mais vous savez, les antiquaires sont très gentils, sont très aimables. Ils s'intéressent à ceci, ils s'intéressent à cela. Donc, je m'intéresse, si vous voulez, je n'ai pas changé ce que certains ont fait, c'est-à-dire du jour au lendemain, d'abandonner quelque chose. Je suis fidèle en amitié, mais je suis aussi fidèle, très fidèle, dans les objets que j'aime. Bien sûr, vous allez me dire, mais vous avez fait une vente. Bon, j'ai fait une vente pour d'autres raisons. Et je crois que la chose qui me passionne, c'est l'art contemporain. Vous verrez tout à l'heure, il y a quelques années, j'ai commencé à acheter des tableaux comme Roscoe, comme de Stahl, comme des dessins de Matisse, parce que j'achetais suivant mes moyens. Bien, mais je ne collectionnais jamais, c'est l'émotion que j'avais devant un dessin, devant un collage, devant une toile de Ben Nicholson, car ce que j'aime avant tout, c'est la beauté. Et je pense que vous pouvez parfaitement mélanger, justement, ces époques, avec des objets du 18e, ou des objets, je dirais même, je ne dirais pas campagnards, mais des objets, ce qu'on appelle immobilier de château, des meubles peints. Mais c'est ce que j'ai voulu dans cet endroit que j'affectionne particulièrement, c'est réunir des choses qui sont un petit peu mes passions. Comme dans cette pièce. Comme dans cette pièce. Une passion et une amitié. Et de cette table, alors vous allez voir cette table, où nous sommes en train de nous appuyer, qui a été réalisée par Diego Giacometti, et puis, vous voyez, j'ai lui même demandé de me donner la maquette de la table qui est en plâtre. Et la chose qui a été passionnante avec Giacometti, c'était quelqu'un, un artiste vrai. On a beaucoup parlé de son frère, qui était le grand sculpteur Giacometti, mais on n'a peut-être pas assez aussi, je dirais, parlé de Diego, car lui a aidé son frère dans la réalisation de sculptures, mais c'était quelqu'un de fascinant. On allait le voir dans son atelier, et je lui disais, « Diego, voilà, j'aimerais que vous me fassiez un photophore, que vous me fassiez une table, que vous me fassiez un tabouret. » Alors, il avait un carnet de brouillon, vous savez, comme les écoliers avec... Alors, il notait, puis vous lui donnez, moi, je ne vous avais pas lui donner mes idées, bien sûr, mais je disais, voilà, j'aimerais une chose avec une tête de cerf, ou j'aimerais un objet, une base de photophore. Alors, il ne disait rien, puis tout à coup, on se met à un coup de téléphone de lui, « Venez voir, je pense que j'ai commencé quelque chose, peut-être que ça vous plaira. » Car il osait jamais dire, « C'est merveilleux, c'est fantastique, regardez ce que j'ai fait. » Jamais, il vous montrait à chaque fois, c'était la découverte, l'émerveillement. Alors, M. de Givenchy, on va voir maintenant un reportage d'un grand monsieur de la couture, et je dois dire qu'à chaque fois qu'on vous interview, vous le citez toujours en référence, c'est Cristobal Balenciaga, et on en parle après. Vous savez, Balenciaga, c'est mon maître, alors je serais ravi justement de parler de lui avec vous. Je me souviens très bien, puisque je l'assistais à ce moment-là, je l'assistais tout le temps, mais là en particulier, c'était l'intro de la manteau qui l'a improvisée littéralement sur le corps d'un mannequin, sans que cette toile ou ce désir ait été dessiné auparavant, cette toile, sur ce schéma, parce que ça s'appelle une toile en termes de métier, et c'est un manteau qui a été fait d'une façon tout à fait improvisée, qui ne comportait qu'une seule couture en tout et pour tout, il l'a placée sur le tissu, et ça correspondait exactement à la largeur du tissu. C'était vertigineux. Cela paraît anodin aujourd'hui, si on ne connaît pas les vertiges que peuvent provoquer ce métier. Ce métier placé à ce niveau-là, c'était plus que fascinant. C'était la vérité qui sortait là, tout droit, et dans une incandescence, dans une lumière qui m'éblouissait totalement. C'est pourquoi je ne répéterai jamais assez que je dois tout à M. Balenciaga. Lui était un fils de pêcheur, était resté très près de cette simplicité dans laquelle il était né. Il avait un contact réel avec la vie, avec les choses de la vie, les choses de la terre. Mai 68 a été le déclenchement de beaucoup de choses, et lui a dit une chose définitive, mais il parlait pour son époque, « C'est qu'il n'y avait plus de femmes aujourd'hui, disait-il à 68, pour porter ce que je fais. » Évidemment, la deuxième page se tourne avec le départ de M. Hubert Givenchy, évidemment, et comme j'ai dit moi-même, Hubert Givenchy, je me sens seul, désormais. Que reste-t-il de nos amours ? Que reste-t-il de ces beaux jours ? Une photo, une vieille photo. de Balenciaga de 42 à 62. C'est-à-dire, j'y suis restée 18 ans. Il y a des choses encore qui ne sont pas démodées du tout, du tout, du tout. Ah oui, je pense à des tailleurs, je pense à des robes. Vraiment, il était... Je dis, moi, je ne sais pas, il faudrait inventer un mot pour dire ce qu'il était. Voici un problème que j'ai fait quand Balenciaga fermait sa maison en 68 à Cristobal, Balenciaga. Ainsi, Balenciaga s'en va. L'artiste dont toute femme rêva. Il ferme salons et portes. Avec lui, ma jeunesse emporte. Trente ans d'acharnement, de sérieux d'art et de talent. Cette maison qui est la sienne fut qu'il me pardonne un peu la mienne. La voici démantelée, disloquée, le monde entier interloqué. Avec le temps qui passe, je pleure cette maison qui trépasse. Pour moi, ce Balenciaga, c'est... c'est... Goya, c'est Velasquez, et c'est surtout l'Escorial. C'est un... c'est un architecte, c'est un seigneur, et c'est... le grand privilège que j'ai pu avoir d'avoir côtoyé son talent et son génie. Bon, c'est Balenciaga, c'était... c'était l'irésie, le jet, c'est à la fois le matador, c'est à la fois, bon, des fleurs que l'on peut décorer certains palais de Madrid ou de Tolède, ou de Tolède. C'est toute une ambiance, un parfum, c'est Mme René, tout en noir, c'est... 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 fleurette, c'est lavandeuse, toujours discrète, on... on parlait doucement, un peu comme dans un couvent, on présentait une collection à M. Balenciaga, c'était très impressionnant, parce qu'il était au milieu avec M. Asperazza à côté et ses assistants de l'autre, il y avait Courrèges, il y avait Longarot, et puis il y avait le petit chien qui fouillait des échantillons et qui nous mordait... qui nous mordait les mollets. Balenciaga, c'est aussi la modernité, c'est le premier qui a introduit du plastique, ceci est un manteau énorme, vous prenez le motif de plastique réincrusté, repli de chenilles, avec ses rondelles de plastique découpées d'une manière anarchique, avec un peu de vermicelle un peu rustique, et puis Balenciaga, c'était aussi beaucoup de tulle, le tulle régnait beaucoup chez lui avec les transparences, et on a même fait des robes avec deux fois brodées. Malheureusement, on le ferme en 1968, et on ferme un très beau livre, heureusement que M. Givanchet était là pour continuer à donner cette impulsion fabuleuse à la mode de rigueur, de grande qualité, et surtout d'une élégance parfaite. « François, folie madame » Eh bien, je m'appelle Florette Chelo, j'ai travaillé pendant 31 ans avec M. Balenciaga, depuis le début jusqu'à la fin, c'est-à-dire en 1937 jusqu'en 1968, et en somme, la grande partie de ma vie s'est passée là, enfin la partie la plus heureuse. J'étais première vendeuse, j'avais une merveilleuse clientèle, il fallait la perfection avec lui, il ne supportait pas la médiocrité. Un jour, pendant la collection, la présentation des collections aux acheteurs, j'avais une petite robe noire comme on l'avait toute chez Balenciaga, et il m'appelle dans les coulisses, il me met un ruban de satin rose autour de la taille, en me faisant un beau nœud, et me pousse dans le salon devant les acheteurs. J'étais très intimidé, évidemment, moi sur ma robe noire avec mon nœud rose. et il a testé ça sur moi, et la saison suivante, il a toujours fait des rubans de satin rose sur ses robes. Il était très fidèle à sa façon de travailler. Il savait tout faire, il pouvait repasser, il pouvait coudre à la machine, il faisait tout. Quand il n'était pas satisfait, et parfois, quand une manche était mal montée, il arrivait à arracher cette manche, c'était vraiment un homme extraordinaire. Un jour, M. Balenciaga m'a demandé, si j'ai oublié votre anniversaire, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Et je lui ai dit, une robe. Il m'a dit, une robe. Et il m'a dit, mais alors il faut la choisir. Et j'avais vu sa collection, et j'avais adoré cette robe, qui était portée par un de ses mannequins favoris, qui s'appelait Taïga. C'est une robe en faille jaune, rebrodée par le sage, de motifs, de grosses fleurs en chenille de velours. J'adore cette robe. Et là, forcément, pour moi, encore plus, si vous voulez, de force. Pourquoi? Parce que c'est M. Balenciaga qui me l'a donnée. C'est une robe qui m'a donnée personnellement. Cette robe est une robe de Mme Paul Mellon, dans un très, très joli brochet d'Abraham, en très jolie couleur de jaune, comme ça, extraordinaire. Et ce qui est étonnant, c'est cette broderie faite à la machine, mais en laminette, qui imite le jet noir. C'est une robe du soir qu'on appelait aussi déshabillée. Là, vous avez un très, très, très joli manteau que m'a donné la comtesse de Bismarck, qui était une très bonne cliente, très fidèle cliente de M. Balenciaga. Et on a vu beaucoup de photos de ce manteau, mais de très jolies photos de Mme de Bismarck, chez elle, portant ce manteau avec cet effet, justement, basculé, ce ravissant décolleté, qu'on pourrait dire un peu de forme Watto, ou en forme un peu bénitier. Un petit peu plus loin, vous avez deux manteaux, deux manteaux du soir. Le bout de la plume d'autruche qui forme cette petite crosse s'appelle Prince de Galles. Il en faut des milliers et des milliers pour uniquement prendre ces petites crosses et le coudre sur ce manteau de tulle. Alors là, nous passons à deux modèles de Philippe Venet. Philippe Venet, vous savez, est connu pour sa technique et pour ses super manteaux et ses tailleurs. Alors là, vous voyez un manteau avec des manches qui s'évasent dans le bas et ces manches sont amenées, si vous voulez, par une couture qui forme ce pli et qui donne de l'aisance et du volume dans le bas de la manche. La longueur est une longueur comme des manteaux d'hiver que l'on portait un petit peu plus long. Là, c'est autre chose. C'est une robe aussi de Philippe Venet qui est une robe un peu asymétrique, si vous voulez, dans son décolleté et l'effet du drapé amène une coque avec deux pans qui forment comme une petite traîne. Monsieur Hubert de Gélanchy, ce n'est pas par hasard que vous avez commenté deux manteaux de Philippe Venet à la fin du reportage sur Cristobal Valentiaga. Non, parce que vous savez, je ne dirais pas que c'est la même école, mais tous, que ce soit Emmanuel et Ongaro, Philippe Venet, moi-même, j'aurais dû dire Courrèges aussi, nous étions, si vous voulez, un peu ses élèves. Moi, je n'ai pas eu la, je dirais, l'opportunité de travailler auprès de lui puisque c'était, dans le fond, mon rêve de pouvoir apprendre un métier que je ne connaissais pas et j'ai envie beaucoup, M. Courrèges et Emmanuel Ongaro, d'avoir pu travailler auprès de lui. Par contre, Philippe Venet voulait travailler. Il était venu de Lyon et il avait commencé à apprendre son métier, mais pour lui, le rêve, comme c'était mon rêve à moi-même, c'était de travailler auprès de M. Valentiaga. Et il est sûrement un des seuls avec M. Valentiaga pour voir, si vous voulez, faire sa toile, couper son modèle et même le réaliser car il a non seulement du talent, un grand talent, mais il travaille merveilleusement bien et il l'a prouvé puisque pendant tant d'années, il a eu sa maison de couture, de nombreuses clientes et c'est, si vous voulez, un petit peu la même école. C'est-à-dire, il faisait tout sur le modèle ? Tout, complètement. Et il m'a dit souvent, puisque nous sommes très amis, je ne dessine pas comme toi, mais en tout cas, je peux faire mes toiles. Je fais des toiles, j'ai fait des toiles, mais sûrement pas avec la même précision et peut-être le même talent que Philippe. Alors, M. Cristobal Valentiaga, vous n'avez pas eu l'occasion de travailler avec lui parce que vous aviez déjà monté votre maison de couture quand vous l'avez connue. Exactement. Quand j'ai voulu faire, je veux dire, apprendre ce métier, je voulais non pas rentrer chez Valentiaga, je n'avais pas cette prétention, mais ce que je souhaitais, c'était de montrer mes dessins et de savoir si ce que je faisais avait une certaine valeur. Sans ça, comme ma famille me destinait à être avocat, ce qui n'était pas du tout ce que j'avais envie de faire, je dis, peut-être que si j'ai l'avis de M. Valentiaga qui me dit, ben oui, continuer ou abandonner, je n'ai pas eu cette opportunité, je suis allé, j'ai vu Mlle Renée, sa directrice, qui m'a reçu et qui m'a dit d'une façon un petit peu rude, non, non, M. Valentiaga, on ne le voit pas, on ne le dérange pas. Alors, j'étais forcément très déçu et grâce à une amie, j'ai pu rentrer chez Jacques Fatt. Et c'était une opportunité fantastique. Déjà maintenant, je veux dire, de rentrer dans une maison de couture, c'est un grand privilège, mais de rentrer chez Jacques Fatt à cette époque, qui était un petit peu le Christian à la croix, si je veux dire, de cette époque, c'était formidable de travailler auprès de lui et c'est grâce à Jacques Fatt, je dis Jacques parce qu'après, il m'appelait Hubert, je l'appelais Jacques, que j'ai pu, dans le fond, faire ce métier. Et après avoir ouvert ma maison, j'ai rencontré M. Balenciaga à New York, ce qui est un destin extraordinaire. Et je lui ai dit mon regret de ne jamais avoir pu travailler auprès de lui et nous nous sommes beaucoup vus. Et c'est dans le fond, en l'écoutant parler, parce que je n'ai jamais travaillé dans un atelier, ni chez M. Balenciaga, ni dans une autre maison, mais en parlant, en écoutant M. Balenciaga, qui était vraiment quelqu'un de merveilleux, j'ai appris peut-être mon métier grâce de cette façon-là. Vous avez été très lié avec lui par la suite ? Oui, parce que je crois qu'il se rendait compte de l'amour profond que j'avais de faire ce métier de couture. Alors, il s'intéressait, si vous voulez, à de voir, justement, peut-être mes réactions. Je lui posais des questions, mais il parlait, tout ce qu'il disait était tellement passionnant, car il avait connu une époque, bien sûr, que je n'avais pas connu, et il me disait des choses que je n'oublierai jamais, comme il me disait, soyez honnête auprès de vos clientes, ne faites pas des moutons à cinq pattes, n'essayez pas de faire des robes extravagantes pour étonner, ce que l'on voit souvent maintenant dans la mode. Mais il avait une rigueur, il avait, si vous voulez, une honnêteté lui-même. D'ailleurs, ça se voyait dans la réalisation de ses modèles. Ses robes étaient, il n'y avait rien entre autres, c'était la simplicité, la sobriété, la ligne. Il était quelqu'un, il était très religieux, mais il était quelqu'un, je dirais, absolument remarquable. Pour moi, j'ai souvent dit l'image d'un homme, mais je dirais d'un homme, ce que représente l'homme pour moi, c'était Balenciaga. Il avait tout, il savait faire aussi bien les plus beaux modèles, il était d'une générosité sans borne, il était, il était quelqu'un, pour moi, si on a un dieu, on l'admire de toute façon, mais il représentait vraiment la quintessence de quelque chose qui, ce n'était pas seulement le couturier, ce n'était pas seulement mon maître, c'était quelqu'un que j'admirais sans limite. Alors, cette amitié, forcément, était profonde et il m'a invité à voir ses collections, ce que jamais d'autres couturiers faisaient, parce qu'il sentait mon désir d'apprendre. et pour lui, je crois que la meilleure façon d'apprendre, c'était de regarder. Je voyais ses collections, je lui montrais les miennes, il s'amusait beaucoup quand il voyait les miennes, il disait, comme vous avez mis une pince là où je n'aurais jamais mis une pince. Et moi, je regardais ses défilés, nous en avons parlé tout à l'heure, et c'était comme un magnifique morceau de musique. Je sortais, je pleurais souvent, et nous étions deux à voir la collection, et j'étais tellement en admiration de voir ces robes qui n'étaient pas touchées, car la couture de Balenciaga, ce n'est pas ce que l'on voit maintenant, d'abord, il avait le temps de le faire, mais ces robes ne devaient jamais être, on devait absolument voir le moins possible de couture, et il disait une chose très juste, il disait, vous voyez, Hubert, une robe doit suivre le corps de la femme, et ce n'est pas la femme qui doit suivre sa robe. Et c'est tellement juste. Quand vous voyez dans les films, si vous voyez un jour les robes de Balenciaga défilaient, les robes caressaient le corps, il n'y avait aucune dureté, il n'y avait jamais une chose qui luttait. Mais c'est un petit peu aussi ce que vous avez essayé de faire. Oui, mais parce que, bien entendu, n'ayant pas ni de formation, n'ayant jamais fait ni d'école, ni... Bien sûr, j'ai travaillé dans d'autres maisons, chez chaque couturier, c'était une chose fantastique, car entre Jacques Fate, Piguet, Lucien Lelon, Escaparelli, chaque couturier avait sa méthode. Et je dirais, chez Jacques Fate, j'ai appris ceci, chez l'un, j'ai fait ça, chez Escaparelli, peut-être l'élégance et le raffinement. Mais Balenciaga, il avait tout. C'était la perfection, en tout, le choix des tissus, qui allait exactement avec le modèle dans lequel il avait conçu ce modèle, et cette grande simplicité, et en même temps, cette espèce de richesse, de somptuosité, d'allure, rien n'était vulgaire. Tout était étonnant, mais c'était fascinant. Je crois que vous avez beaucoup parlé des autres. Maintenant, on va regarder votre dernière collection de haute couture qu'on a présentée en juillet à Paris, qui est la collection de cet automne-hiver 95-96, et on va parler un petit peu de vous aussi. Alors, on va essayer. Je vous invite d'ailleurs à commenter un petit peu cette collection que vous nous avez présentée. Que vous nous avez présentée d'ailleurs devant un parterre d'autres couturiers. Vous disiez qu'aujourd'hui, on invite très peu les autres couturiers à venir voir les collections d'échange, mais là, je crois qu'ils avaient tous répondu prévient à la collection. C'était très touchant parce qu'on ne voit jamais les collections de l'un ou de l'autre, mais je dois dire que quand j'ai invité Yves Saint-Laurent ou Christian Lacroix ou Valentino ou Emmanuel Ongaro, tous sont venus. Chilly venait, bien sûr, Jean-Louis Scherrer, et ça, c'était comme un hommage. C'était un hommage pour moi de voir tous ses collègues, tous ses amis qui étaient là au premier rang. et j'ai senti aussi beaucoup d'émotions, vous savez, et de chaleur. De chaleur, c'est-à-dire que la salle était la ressentie aussi. Alors, est-ce que, parce que c'était la dernière collection, est-ce qu'il y a des choses que vous avez voulu plus que dans les autres collections ? Non, vraiment pas, parce que je pense que ça ne servait à rien. pourquoi vouloir faire quelque chose de différent ou de vouloir, je dirais, je n'aime pas le mot, essayer d'épater. Je n'ai jamais voulu épater quoi que ce soit ou quiconque. Mais je voulais faire une collection comme je la ressentais. Je voulais faire, peut-être que c'était une longue collection, mais j'ai voulu faire le mieux de ce que je pouvais faire. Et aussi, c'était, comme vous l'avez su, c'était un hommage que je voulais rendre à mon personnel. Donc, on a tous, on a toujours bien travaillé tous ensemble, mais c'était, c'était vraiment quelque chose de très spécial, car les premiers savaient que j'allais m'arrêter. Il y avait énormément d'émotions, les ouvrières aussi, mais elles ont mis tellement de cœur, tellement de, là vous apercevez, Paco Rabanne, Oscar de la Renta, et vous voyez, même dans cette image, vous retrouverez peut-être un détail d'une broderie de Balenciaga, comme quoi, je le dis, je le redirai toujours, je ne suis pas le seul à avoir reçu, à avoir eu l'influence de Balenciaga. L'influence de Balenciaga, à mon avis, sera, mais pour des, je dirais des siècles, je vais peut-être un peu loin, mais son élégance, son raffinement, ses découvertes, sa modernité, ne laissent pas insensible certains de mes collègues, et particulièrement moi-même, ça c'était une très jolie, je dirais, broderie de lamelles de paillettes, ça c'est une petite robe de velours noir sans histoire. Vous aimez terminer les silhouettes par un chapeau ? Oui, parce que c'est l'accent, c'est le point final, je trouve que malheureusement, on porte moins, on n'en porte plus de chapeau, mais si vous faites un dessin, quand vous faites ce dessin, vous terminez, ça revient bien sûr par une mèche, mais un chapeau donne la continuité d'une ligne, et à mon avis, c'est très important et même indispensable. Dans la rétrospective qu'on a présentée en début d'émission, on a vu quelques images d'une amie très proche qui est Audrey Byrne, qui a beaucoup conté pour vous. Oui, absolument. Elle a conté comme amie, bien sûr, mais aussi, elle a été votre inspiratrice pour vos collections. Vous savez, c'est une très belle histoire, l'histoire d'Audrey, car quand j'ai commencé, tout le monde connaît, je pense, un peu l'histoire maintenant, mais Audrey Byrne est venue me voir pour réaliser des modèles pour un film. C'était son deuxième grand film, le premier étant Roman Holiday, le deuxième était Sabrina. Elle m'a demandé de l'habiller et à ce moment-là, j'avais très peu de monde. Elle a essayé les modèles, les modèles lui allaient. Elle a donc pris les modèles pour ce film parce que c'était assez pressé. Et la loyauté d'Audrey, elle ne m'a jamais quitté, si je peux dire ça, c'est-à-dire qu'elle ne m'a jamais fait d'infidélité dans les robes qu'elle portait dans les films, puisque dans tous les films contemporains, à part My Fair Lady et Gary Peck, dont je n'ai pas fait les vêtements, je l'ai habillé dans tous ses films, Breakfast at Tiffany, Fanny Fest, L'Orbit the Afternoon. Et si vous voulez, cette association et cet énorme privilège d'avoir habillé Audrey est devenue une immense amitié, un petit peu comme l'image de Balenciaga. Donc vous voyez, j'étais un être extrêmement privilégié car, bien entendu, la publicité qu'Audrey a pu me faire dans tous ses films a été gigantesque. Et de là est venue la majorité de mes clientes américaines. Au même moment, j'habillais Jackie Kennedy, un A6, la Duchesse de Wixor, la Princesse Grèce, mais encore maintenant, la plus grande majorité de mes clientes sont américaines. Donc c'est une fidélité formidable pour moi. Là, c'est une robe que j'aimais bien qui est un fourreau assez simple en velours noir, encore la même idée. Je fais beaucoup de noir cette saison parce que d'abord, je trouve que le noir est une merveilleuse couleur. C'est une couleur pour moi. Et là, le défilé se terminait par une robe tout en ruban de satin rose dont je pourrais même dire qu'il pourrait évoquer même M. Balenciaga parce que le dentelier qui m'a fait ce modèle a fait beaucoup de choses pour M. Balenciaga. Alors je sais que ça va provoquer et ramener un petit peu d'émotion chez vous, mais je voulais qu'on se rappelle parce que je l'avais déjà montré sur Paris 1ère que vous aviez demandé à tous ceux qui travaillent avec vous de sortir sur le podium. C'était normal. Et ça, c'est jamais fait. Non, mais c'était normal étant donné que pendant 43 ans, imaginez d'avoir ces jeunes filles qui sont venues travailler et qui ont travaillé avec moi. Quel hommage je pouvais leur rendre si ce n'était pas qu'elles soient toutes à mes côtés pour pouvoir justement leur dire ben voilà, le travail, il faut vous rester toujours derrière le panneau, la sortie des mannequins, à vous maintenant d'être auprès de moi. Vous savez, je connais toutes les ouvrières passent par leur prénom. Alors ça, ça va me manquer beaucoup. Il y a combien de temps que vous travaillez auprès de M. Givenchy ? 43 ans. Et alors, qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? Eh bien moi, je vais encore travailler quelques temps et puis après, c'est l'âge de la retraite aussi. Ça va être dur de quitter M. de Givenchy ? Ah ben sûrement, oui. Parce que c'est toute une vie. C'est toute une jeunesse, c'est tout un travail, tout un apprentissage et des choses formidables que j'ai faites auprès de M. et il m'a beaucoup appris. C'est un maître. Qu'est-ce que ça vous a fait de sortir sur le podium aujourd'hui ? J'étais très émue et j'avais peur que mes jambes me trahissent. On somme fière. Je suis fière et contente de l'avoir servi jusque-là. J'avais 15 ans quand je suis rentrée chez Givenchy en qualité d'apprenti. C'est M. de Givenchy qui a pris l'initiative de nous faire broder des blouses. Givenchy et d'être avec lui. Donc ça, c'était quand même merveilleux d'avoir tout ce monde autour de vous. Non, mais c'était normal. Écoutez, je ne serais pas sorti tout seul pour la dernière fois. Je pense qu'il fallait avoir aussi bien ma secrétaire qui, elle, était très très émue et puis d'avoir toutes ces filles qui sont venues. Et c'était même touchant parce que sur le podium au moment où nous sommes sortis, j'avais des premières ou des jeunes filles qui me disaient « Monsieur, ne nous laissez pas, ne partez pas, ne nous quittez pas. » Alors ça, c'était le côté peut-être encore le plus émouvant. Et alors, les clientes dont vous parliez tout à l'heure qui étaient des clientes qui sont des clientes fidèles donc qui doivent être aussi assez tristes de ne plus pouvoir trouver vos modèles. Oui, mais vous savez, bien sûr, elles m'ont posé la question. Elles m'ont dit « Mais qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce que tu pourras continuer à nous habiller ? » Non, je ne les habillerai plus. Les conseillers, je peux toujours leur dire « Va chez l'un, va chez l'autre. Continue d'aller à la maison. » Mais ce n'est pas... Je pense que... Vous savez, les femmes sont fidèles et quelquefois, elles ne sont pas infidèles. Mais je pense que c'est un moment à passer. Et après ça, elles trouveront à s'habiller ailleurs. Moi, je leur ai donné tout ce que je pouvais essayer de leur donner, non seulement de mon amitié, mais de mon savoir-faire. Alors, voilà, maintenant, c'est une autre chose qui se passera. Alors, vous avez voulu, dans cette émission, qu'on découvre un talent, d'abord pour l'aider, parce que c'est un minoriste. Il est venu nous raconter lui-même, M. Banque, c'est le nom qu'il a inventé pour ce qu'il fait. Oui, c'est Georges Ban, qui est un garçon très sympathique, un garçon plein de talent. Un jour, Roger Vivier et la baronne Elie de Rothschild m'ont téléphoné et m'ont demandé « Écoute, je suis sûr que ça te passionnera de voir le travail de ce garçon. » Ce garçon est venu me voir et je dois dire que j'étais absolument stupéfait par son talent. Et je regardais même quand j'ai vu ce qu'il faisait, la proportion de ses doigts. Car je dis, comment peut-on faire des choses aussi fines ? Il faut qu'il ait des doigts d'une finesse absolument exceptionnelle. Alors, je vais vous arrêter juste une seconde pour qu'on regarde le sujet et on va en parler après parce qu'on va comprendre en voyant le sujet quel est son talent. D'accord. Georges Ban. Le mot minoriste est un mot que j'ai inventé parce que mon travail n'est ni de la miniature ni de la maquette. C'est un travail donc qui est de reconstituer ou de créer un intérieur qui n'existe plus ou carrément inventé. J'utilise dans ce travail uniquement le papier. Je fais ça depuis mon plus jeune âge. C'est une vocation qui m'est venue comme ça, c'est-à-dire qu'en fait à côté de chez moi j'avais une imprimerie qui me fournissait en fait en papier. D'où peut-être le fait que je travaille avec ce matériau. Depuis tout petit également je suis passionné par le dessin, par l'art décoratif et puis par les bâtiments. Je suis un peu sculpteur, je fais un peu de la marqueterie, je fais un peu des tissus, je fais un peu de la peinture. Oui c'est vrai, ça regroupe plusieurs corps métiers. J'ai rencontré Hubert Givenchy, il était donc en train de se séparer de son mobilier, de son premier étage donc de son hôtel particulier à Paris et il m'a en fait demandé de reconstituer ces appartements qu'il avait avec le mobilier qui se trouvait donc à l'intérieur. C'est un travail qui est très géométrique dans le sens où tout ce que je fais d'abord est fait à plat. Je fais mon dessin à plat géométrique sur une table à dessin, après je le découpe avec une paire de ciseaux et après avec les pinces je le monte en volume et une fois cela terminé je l'assemble, je le colle et après j'obtiens le meuble, le fauteuil. Pour avoir vraiment une atmosphère parfaite comme je l'ai à vraiment la ressentir, je pense que les détails doivent être quand même parfaits. Alors j'essaye vraiment de pousser au maximum les détails et puis leur perfection. C'est un travail très prenant c'est-à-dire qu'on n'a pas bien de limites. C'est vrai que je peux travailler sans discontinuer pendant 15 jours en sortant très peu puis d'un autre côté il faut aussi un peu sortir parce que c'est pas non plus très bon de rester tout le temps chez soi sans bouger. Alors donc c'est vrai que c'est un travail très monastique. Alors on vient de voir le travail de Georges Ban pour vous. Oui. Et vous allez récupérer très bientôt parce que je croyais qu'il avait pratiquement terminé. Non, c'est une maquette importante mais je ne peux pas le précipiter étant donné que c'est un grand travail comme vous avez pu vous rendre compte. Alors j'attends de temps en temps il me tient au courant il m'envoie des photos des palaroïdes en me montrant justement tout ce qu'il a avancé. Mais pour le moment j'ai vu simplement si vous voulez la construction mais pas encore un objet pas encore un meuble rien. Alors il y a des serres partout dans cette maison. Oui il y a des serres d'abord parce que mon nom est Hubert et j'adore les animaux et particulièrement les serres parce que comme vous savez c'est un peu l'emblème du Saint Hubert. Alors celui-ci qui est Thaï et que j'ai trouvé à New York j'adore cet objet qui est un grand objet parce que d'abord je trouve que c'est un très beau serre et je trouve formidable comme objet. Vous m'avez dit il y a beaucoup de chevreuils aussi sur la propres épée. Il y a beaucoup de chevreuils et moi je ne tue pas les animaux je les protège j'adore les chevreuils les cailles les poissons les faisans donc ici on ne chasse pas mais en tout cas j'ai beaucoup de motifs aussi bien sur des photophores de Giacometti que ce grand serre de pompon ou même sur des serviettes brodées car je trouve l'animal le serre est une dette très noble très belle et puis aussi comme je vous ai dit c'est mon patron. Parlez-nous un petit peu de Jean-Marc Vinclair dont on va voir un reportage puisque vous avez souhaité qu'il soit dans cette émission. Jean-Marc n'est pas seulement un garçon de grand talent comme vous avez pu vous rendre compte vous-même mais c'est un garçon qui a beaucoup de talent d'abord il peint nerveusement bien un grand dessinateur il chante il est quelqu'un qui est toujours de bonne humeur enfin c'est un garçon exquis et vous lui demandez quelque chose il le fait avec joie il ne refuse jamais je lui demande Jean-Marc faites-moi un dessin reproduisez ma maison faites-moi un petit coin d'intérieur faites-moi un chien il est toujours prêt à vous faire plaisir alors chaque année quand il a le temps parce qu'il a tout de même beaucoup de commande heureusement pour lui il réalise des choses pour moi et il m'a fait le jonchet il m'a fait la rue de Gonelle il m'a fait comme je vous ai dit mes chiens et c'est quelqu'un qui a réalisé beaucoup beaucoup de très belles maisons à Paris comme on va le voir d'ailleurs dans le reportage puisqu'il nous dit que c'était sa passion quand vous le verrez dans le reportage le reportage sur Jean-Marc Winclair je suis d'une famille d'artistes mon père peint absolument comme il respire s'il a envie de faire une grande fresque sur un mur à la maison il prend ses pinceaux et puis il fait une grande fresque et ça lui paraît absolument aussi naturel que de chanter parce qu'il chante aussi merveilleusement bien et puis il écrit de la poésie quand j'étais petit j'étais très bon en dessin et je me souviens quand j'avais justement 10 ans en sixième il y avait le professeur de dessin nous avait demandé de faire une composition sur les colonnes classiques et vous savez Poussin est un peintre classique donc dans ses tableaux il y avait des colonnes classiques il y avait des temples classiques et je me suis inspiré d'un des tableaux de Poussin pour faire mon fameux devoir de dessin et jusqu'à l'âge de 15 ans tous les ans je sortais une ou deux ou même trois copies de Poussin c'était d'ailleurs curieux parce que quand je suis arrivé au Beaux-Arts j'ai continué à peindre de cette manière là mais j'étais le seul je passais pour une curiosité dans le Blanc des Beaux-Arts il y avait des gens de tous les ateliers qui disaient vous savez il y a un type qui fait des bouquets de fleurs comme au 17ème siècle c'était invraisemblable il est complètement fou ce type j'ai rencontré la baronne Elie de Rothschild qui a commencé à me commander le portrait de son hôtel particulier et elle a été très contente et si contente qu'elle a commencé à s'occuper de ma carrière et alors elle m'a trouvé à peu près tous mes clients et parmi les personnes qu'elle m'a fait rencontrer elle m'a fait rencontrer Hubert de Givenchy ça fait 18 ans maintenant que je connais Hubert et depuis chaque année Hubert me commande un tableau ou deux tableaux alors j'ai fait des choses immenses j'ai fait des immenses paysages j'ai fait des je fais des chiens j'ai fait des serres j'ai fait des villas florentines enfin c'est c'est vraiment quelqu'un qui est devenu très important dans ma vie tout ça pour vous dire que ce que j'aime énormément dans ce métier tel que je le pratique c'est que je travaille toujours pour quelqu'un et comme les personnes qui me commandent des tableaux sont des personnes qui ont déjà vu mes tableaux si elles me les commandent c'est qu'elles ont disons que mes tableaux leur plaisent alors là monsieur de Givenchy vous allez me vous parler d'une autre de vos passions ce sont les jardins ah oui j'adore les jardins d'abord je trouve que les jardins ça me repose j'oublie un petit peu tout mon travail et puis je trouve qu'il n'y a rien de plus beau c'est de voir tout ce que la nature vous amène à chaque saison de l'année comme on le voit là avec la neige voilà finalement on a de la chance exactement et là nous allons justement je vais vous montrer quelque chose que j'ai voulu faire dans ce jardin ici devant la cour j'adore Venise j'adore l'Italie et particulièrement il y a une très belle église à Venise qui est Saint-Giorgio ils m'ont donné l'autorisation les documents et puis voilà on a commencé on a tout enlevé le jardin qui existait avant on a fait un tracé avec de la craie comme presque on le verrait aujourd'hui avec la neige et on a planté mais des milliers des milliers des milliers de buis je suis arrivé à réaliser dans le fond un autre rêve c'est d'arriver à refaire ce jardin alors c'est un petit peu sentimental mais je pense à chaque fois j'ai dit tiens comme ce joli Venise mon jardin dans le fond je le trouve il est plus grand et je l'aime beaucoup mieux parce que à mon avis la proportion est meilleure mais ça c'est un presque un souvenir de vacances alors qu'est-ce que vous allez me montrer de l'autre côté vous vouliez m'emmener alors là vous allez voir la façade principale j'ai pensé que ça vous amuserait de voir la construction le Porsche il y a même un pont-levis qui fonctionne mais enfin on ne le fait pas beaucoup fonctionner et des vrais douves que vous avez remis en eau et des vrais douves qu'on a remis en eau et actuellement comme vous voyez il y a une partie qui est plus claire parce que déjà depuis deux ans j'ai commencé à remettre toute la base du manoir en état alors là vous voyez vous voyez cette partie de la façade avec les armes de la famille des Taragons donc vous avez s'évolu tout à fait et vous retrouvez en même temps au point de vue architecture vous avez la chapelle et une tour de guet vous retrouvez les deux pavillons qui dans le fond complètent cette façade et voilà votre compagnon Sandy viens là alors ça c'est mon Sandy qui est mon chien que j'aime avec beaucoup de tendresse il me le rend bien Paris mode avec les bijoux Agatha de la façade de la façade Sous-titrage ST' 501